Voici l'iPhone 6, non je rigole en fait c'est le ZTE Blade S6 qui fait quasiment illusion puisqu'il a un design totalement identique à celui de l'iPhone à cette différence près que c'est un format 5 pouces contrairement à l'iPhone qui est en 4,7 pouces mais vous pouvez le voir par vous-même, ils sont quasiment identiques. On va effectivement dire que le design est plutôt réussi, forcément il ne pouvait pas trop se louper en copiant Apple, la différence principale c'est la coque, la coque sur le Blade S6 est en imitation métal mais c'est en fait du plastique, c'est joli à regarder, c'est réussi en tout point, la coque n'est pas amovible, la batterie n'est pas amovible attention. Deuxième point fort du Blade S6, c'est l'écran, alors là pour le coup la copie est vraiment très bien faite puisque c'est un écran JDI, un écran japonais qui est d'excellente qualité et qui rappelle vraiment l'écran de l'iPhone avec une image très similaire. Dernier point fort, c'est le comportement du smartphone qui est doté d'un bon petit processeur, un Snapdragon 615 de dernière génération, 8 coeurs Cortex A53, alors le logiciel n'est pas 64 bits malheureusement donc les capacités 64 bits du processeur ne sont pas utilisés mais l'interface est fluide, on pourra même jouer confortablement avec ce smartphone sur une définition donc 1280 par 720, on pourra jouer à peu près tous les jeux de dernière génération sur ce smartphone. L'écran tout d'abord a beau offrir une très belle image, il n'est pas aussi lumineux que celui de l'iPhone, on est à 400 candela par mètre carré alors que l'iPhone monte à plus de 500 candela par mètre carré. Cela dit, il y a un bon taux de contraste. Le téléphone a tendance à beaucoup chauffer, il est monté à 51 degrés juste à l'endroit de son processeur alors ça commence à faire vraiment très chaud sous les doigts, ce n'est pas très agréable donc ça chauffe uniquement lorsqu'on joue à des jeux vidéo. Et du coup il n'a pas non plus une autonomie excellente, c'est même très moyen, plus de 18 heures en conversation vocale, moins de 6 heures dans notre nouveau test polyvalent. Ce n'est pas mauvais mais il faudra être assez économe pour tenir toute la journée avec ce smartphone. En haute luminosité, les photos et les vidéos sont plutôt bonnes, les photos sont claires avec des bons détails, c'est parfois un peu trop saturé mais ce n'est pas grave. C'est surtout en basse luminosité que la qualité des photos s'effondre totalement donc vous êtes prévenus, en basse luminosité il ne faudra pas s'attendre à de très bonnes photos comme sur l'iPhone.